Bonjour à tous, ici SkaGalaxa, j'espère que vous allez tout bien voir. Je pense qu'il y a un peu la caméra... Ah bon... Ok, alors on se retrouve pour le 42e épisode de DragonFastBird. Alors... J'ai extrêmement faim. Alors, on va lui parler... Ah... C'est Barmen. Bien joué Skaï, avec tous ces minas, ma clientèle aussi de jour en jour. Tout comme le stack de... Le stack de métaux. Ça veut aussi dire qu'il dépuste l'eau d'eau après ma base. Je me demande parfois si Yamin est bon, inférieurement, pour un jeu de vie respectable. J'ai l'habitude depuis que ma femme est décédée, il y a quelques années de ça. Babs, c'est la lumière de ma vie, la bérel de mes yeux. Oscar, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je pourrais laisser Babs... Chérie, satisfait... Comme... Un numéro de foire. Non, s'il y a un truc qui devrait... Je devrais enfiler des peurs... C'est moi. Ça ne va pas attirer les foules, mais je connais qu'il aimera ça. Aimeras ça. Aimeras ça. Papa! Pas la peine d'Andrangula, c'est décidé. Je vais devenir danseuse comme un homme. A chaque usine, j'ai tombé par si fière de toi, Sinem. Même si j'aurais bien aimé porter un juste corps une fois dans ma usine. Ah oui. Je voulais qu'on fasse des... Des chandeliers. C'est Skye. Je t'observais, tu sais. Bâtir des choses à verser sur notre île est maintenant ici au charbon et je crois que j'ai pigé le truc. Tu veux bien me laisser me servir d'une établis une minute. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Ensuite, tu fais comme ça. Je me trompe? Ah. Ah. Pourquoi je n'y arrive pas? C'est injuste. Tout le monde arrive à construire des trucs sans moi. Peut-être qu'il y a la voix avec la fond. Peut-être que c'est pour ça que je n'y arrive pas. Oh, laisse tomber la construction. Si tu as besoin d'un écrabouilleur devant ça par contre. Ok. Ah. Il y a plein de choses. Ah. Euh. Ok. Euh. Moi, c'est ça que j'ai besoin. Euh. Dix. Je suis là où mettre d'un écran. J'ai besoin d'un écran. Je suis là où j'ai besoin. Et on va aller voir l'écran. Il y a pas. J'ai besoin d'un écran... C'est parti. Et on va aller voir l'écran. Et là, j'ai besoin de l'écran. Ah, il n'y a pas. Ah, c'est tout le temps, je suis déjeuner. Merci Sky, on voit un peu plus le coeur maintenant. Le quotidien des habitants d'eau charbon tourne autour de la mine et de la taverne, comme tu as pu le constater. Au lever du soleil, des mineurs vont à la mine pour exploiter les funons et le soir, ils vont se détendre au bar. C'est pour ça qu'au charbon est connu comme la ville qui n'est d'enjeu. Les gars n'aiment passer la nuit à la taverne et maintenant que les rues sont éclairées, c'est possible un tout, ce qui remonte c'est un endroit où les gens étancher leur soirée. Je n'ai plus de tâches à te confier pour l'instant, mais si tu veux placer quelques écartes de plus, c'est pas moi qui va t'en empêcher. Je vais jusqu'à maintenant qu'on a un nombre suffisant de mineurs pour pouvoir couvrir les pluies de mines les plus profondes. Tu peux compter sur moi pour guider les mineurs les plus profondes de la mine maintenant. Euh, par exemple, je crois qu'il y a une vienne de fer tout près de l'endroit où tu as tué les quilles, ça pourrait servir à la construction d'un plan. Du fer, hein, du ptote. Moi les gars, on va partir en reconnaissance, rejoins-nous, dès qu'il est possible, Skye. Tu es retour à la mine, ma lutte. Ça, c'est pour toi. Je les ai prévenus à l'époque, tu m'as redéfiné. Tu sais donc, qu'est-ce que c'est que ces favorités, c'est moi alors? Enfin, n'oublie pas que ton boulot ne s'élimine pas à l'extraction des métaux. Tu dois aussi réparer les tunnels pour que les mineurs aient accès au filon. Bien, une fois que tu les a ramenés au fer, emmène-les en prise de manteau pour l'extraction. Regarde, ça va nous passer. Oh, c'est parti. Hey... Ragarde, c'est parti. They're going to be traveling. C'est parti. Il y a un même problème... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu pourrais te servir de ton maillet ou d'une boue de chaos rouillée. Allez, réduis, je m'en reviens. C'est parti. Ah, c'est la nuit. Allez. Prochaine égale. C'est parti. 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 Je vais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on va aller, grâce à ça. Allez, y'a un petit énigme qui fait fort, ça va aller super rapidement, hein, faut vraiment regarder, faut qu'on mette les objets où il y en a pas, comme je l'ai dit, il est à droite, après à gauche, bon, il est pas au milieu, du coup, ben, faut le mettre au milieu, euh, ça, ici, ah, je vais le mettre ici, ça, ici, non, j'ai mis une soupe de la pression, c'est bien sûr, et, euh, et voilà, et du coup, ben, voilà, alors, hop, alors, ici, pour reconstruire, quand y'a du fer dans le coin, je sens mes abdos, euh, l'échafaudadeuse, elle est pas, euh, première genèse, par contre, pas question de grimper, pour accéder à chemin 5 pour accéder au coin, je t'en pense quoi, Sky, tu pourrais, euh, nous dessiner un de tes plans, euh, quand, euh, tu auras réparé l'échafaudage, je pourrais commencer à envoyer les gars là-haut, ok, ok, c'est le plan pour l'échafaudage, bon, on devrait que tu maîtrises la situation, dès que l'échelle et la pression sont réparés, on se mette au boulot, et les gars, et moi, il faudrait une longue échelle, le mêler un premier, euh, par où, en place, et tu pourras construire le reste en grimpant, si tu veux, tu peux te servir de l'établi là-haut pour ton passage, ok, ben, du coup, on va cesser, c'est là pour, euh, cet épisode, j'espère que, euh, ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de, euh, Dragon Quest Builder 2, allez, euh, je vous fais des gros bisous, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501